Salut tout le monde, bonjour mes amours, ça va bien ? Bon, regardez, c'est trop gris, il pleut, regardez-moi ça ! Oui, même au Portugal, il pleut, ouais ! Alors, s'il pleut, on fait quoi ? C'est simplement, on reste à l'intérieur, moi en tout cas, parce que je n'ai pas envie quand il pleut, de sortir, voilà, et je veux vous présenter quelque chose que je suis en train de faire, en fait, c'est pour les accros des granny square, des carrés des grand-mères, c'est une variante, en fait, c'est un gilet deux pièces, voilà, tout simplement, c'est un gilet en deux pièces, ou après, vous pouvez fermer devant, ça fait un pull. On commence avec un hexagone, et ensuite, on continue, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, et si vous voulez faire un pour un bébé, vous arrêtez au bout d'un certain temps, sinon vous continuez, et ensuite, je vais vous montrer, je vais vous expliquer comment faire pour faire un vrai gilet, parce que, bon, non, je ne veux pas vous parler, je veux vous montrer, comme ça, vous allez beaucoup mieux comprendre. comprendre. Allez, à tout de suite. En cours de route, non, ce n'est pas terminé. Vous voyez, hexagone. Alors, il y a un, deux, trois, quatre, cinq, six. Commencez votre cercle magique, et ensuite, un, deux, trois, quatre, cinq, six. Le truc, c'est, l'astuce, pour que ça devienne comme ça, là, plié, c'est très bien, c'est parfait, comme ça, il faut que ça soit comme ça. Il faut que vous fassiez plus que normalement nécessaire pour continuer un hexagone à plat. Alors, vous vous souvenez, pour les granny square classiques, les carrés de grand-mère classiques, vous commencez avec quatre, et toujours dans les angles, ici, là, dans les coins, là, vous voyez, là, normalement, vous avez toujours une maillère entre les deux, là, trois brides, une maillonnaire, trois brides, maillonnaire, et ainsi de suite. Et dans le coin, vous faites deux. Vous vous souvenez de ça ? Mais ici, au lieu de faire deux, vous faites trois. Trois maillonnaires, ici, dans le coin, là. Voilà, ici, là. Trois au lieu de deux. Et comme c'est un peu trop pour avoir un hexagone. Donc, pour un hexagone, vraiment, je n'ai pas vraiment étudié jusqu'au bout l'hexagone. Il faut faire plus pour que ça fasse des plis. Voilà. Parce qu'une fois terminé, bon, ce n'est pas terminé, j'ai encore ça, la pelote entière a terminé. Il faut que ça fasse des plis comme ça, sinon, ça ne va pas le faire. Voilà. Allez, je continue. Je vais vous montrer déjà comment commencer ici le début. Comment commencer le début ? Ah, ben, voilà. Christa, tu fais encore du français. Excellent. Voilà. Bon. Allez, on va commencer avec le début. Donc, voilà. Vous commencez, comme tous les grands e-squares, comme vous voulez, en fait. Moi, je commence toujours avec un cercle magique. Un tour comme ça. Un tour comme ça. Et un tour comme ça. Voilà. Vous avez votre croix ici. Hop. Prenez. On tourne. On prend la laine. Et, hop. Voilà. Voilà votre cercle magique. Ensuite, on va faire six groupes de trois brides. Alors, un. Ça, ça commence déjà. Ça compte déjà comme bride. Allez. Un. Deux. Trois. Et maintenant, contrairement au granny square classique, au lieu de faire deux mailles en air, vous faites trois. Alors, une, deux, trois. Il faut que vous ayez à la fin les plis. Et on continue. Une, deux, trois. Voilà. Et trois maïonnaires. Un. Trois. Voilà. Ensuite, une, deux, trois. et trois. Une, deux, trois. Et on continue. ... ... C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, et maintenant on tire sur le petit bout là, et le cercle se ferme. Et on s'accroche ici. Hop, voilà. Le premier rang. Bon, maintenant, ça c'est donc, ce sont les angles. Voilà. Allez, on continue, comme pour un grand iscu art classique. On tourne, donc ça fait 1, 2, 3, et comme nous sommes dans un coin, on fait 3. 1, 2, 3, et on refait 3 brides au même endroit. 1, 2, 3, et entre deux coins, vous vous souvenez, il y a un seul. Et on recommence. 2, 3, 1, 2, 3, et 3 brides au même endroit. 1, 2, 3, et entre le deux, une seule. Voilà. Oui, je sais, j'oublie mon bol. 1, 2, 3, et pareil, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, et 3 dans le même. Et bien, si je perds la maille, ça ne va pas le faire. donc une deux trois une et le dernier et le dernier voilà et une et on rejoint celui ci hop voilà vous voyez ça commence déjà à gondoler bien gondoler comme il faut voilà c'est parfait c'est très bien comme ça faut que ça gondole sinon après ça va pas le faire parce qu'après vous allez juste le plier d'une certaine façon c'est qu'en fait vous allez le plier vous allez prendre ça mettre là dessus et tout le reste va suivre et vous voyez à la fin ça donne ça oui c'est minuscule je sais ça c'est un gilet pour une poupée barbie voilà et ça c'est un moitié une moitié du gilet là c'est le manche la manche ici là et ça c'est le devant et le dos voyez c'est tout simplement donc vous voyez ça complètement gondolé quand j'ai vu ça la première fois je me suis dit mais c'est qu'est ce que c'est que ce beans et finalement tout devient clair